Bonjour frère soeur, je la pensé que c'est un exempleAlons. Son message sorcier. Voici son message sorcier. Elle dit « Vous allez payer pour tout ce que vous faites au champ. » Ah 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 ahaha Elle dit que vous allez payer pour tout ce que vous faites aux innocences La manière dont vous manipulez la sorcellerie des démons pour détruire la vie d'autrui, vous allez payer, waouh. Elle dit que la manière dont les gens utilisent les démons pour venir travailler pour détruire la vie d'autrui. De la même façon, un jour les gens vont payer pour le travail qu'ils font faire aux démons. Est-ce que c'est fou, est-ce que c'est fou ? Ecoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Les personnes qui jouent avec la sorcellerie, les personnes qui jouent avec le destin des autres, les personnes qui s'amusent à détruire des couples, les personnes qui s'amusent à empêcher des personnes de se mettre en couple. Ça va ? Vous vous sentez bien ? Vous vivez bien ? Je trouve que ces personnes, c'est les personnes les plus mauvaises qui puissent exister sur Terre. Que ces personnes-là, elles ont dépassé les diables. Elles les ont surpassés. Elles sont fières aujourd'hui de ce qu'elles font. Parce que pour elles, ça marche. Elles sont puissantes, ces personnes-là. Elles se sentent puissantes. Mais ce dont elles n'ont pas conscience, c'est qu'elles jouent avec des lois divines. Avec des lois spirituelles. Qu'elles jouent avec des entités démoniaques. Un jour ou l'autre, elles devront payer pour ce qu'elles ont fait. Je ne parle pas de Dieu encore. Je parle des démons qui viendront redemander leur salaire. Parce que le travail a été fait. Et tout travail mérite salaire. Et les démons, ils n'y échappent pas à ça. Ils viendront toquer à votre porte. Là, vous faites les belles, vous dites, je connais, je fais mes protections et blablabla. Mais le jour où réellement, il va venir demander son salaire pour ce mal que tu lui as fait faire. Tu feras moins la belle, tu feras moins le beau. Et tout travail mérite salaire. Et les démons, ils n'y échappent pas à ça. Ils viendront toquer à votre porte. Là, vous faites les belles, vous dites, je connais, je fais mes protections et blablabla. Mais le jour où réellement, il va venir demander son salaire pour ce mal que tu lui as fait faire. Tu feras moins la belle, tu feras moins le beau. Et c'est sans parler du jugement divin. J'en parle même pas de ça. Parce que ça, vaut mieux pas en parler. Tout ça pour dire que ces personnes-là, vous me dégoûtez. Tout simplement. Et vous êtes, vous vous pensez puissants. Mais vous êtes juste les marionnettes. Vous êtes juste des marionnettes de votre égo et du diable. Tout simplement. Et si vous pensez que ce que vous faites marche, vous oubliez que Dieu a créé le destin et la prédestination. Et que quand deux personnes sont destinées à se marier et être ensemble, que vous fassiez votre ou pas, elles seront ensemble. Et si le mec, il veut plus de toi, il veut plus de toi. Et si la meuf, elle veut plus de toi, elle veut plus de toi. Ravale ta fierté et move on en fait. Passe à autre chose. Ça sert à rien de s'accrocher à la jambe de quelqu'un qui ne veut plus. Je sais pas. La dignité. Même le mec, il revient. Il t'aime pas. Tu l'as forcé. Tu l'as forcé. Tu l'as ensorcelé pour qu'il t'aime. Vous réfléchissez pas ou comment ça se passe ? Sérieux. Les personnes... Voilà ! Voici son message. Vous avez entendu ça ? Wow, Seigneur Jésus. La question que je me pose là, c'est... Mais, qu'est-ce qu'elle a vécu pour pouvoir parler comme ça? Parce que n'importe qui ne peut pas se lever et venir parler d'essentiel et d'essentière. Moi aussi, je peux parler d'essentiel et d'essentière. C'est parce que je sais que Jésus est en bas pour moi. Que Dieu est en bas pour moi. Et c'est parce que je sais aussi quelle est la position d'essentiel. C'est-à-dire, moi je le vois, je sais où il se trouve et où moi je me trouve. Et puis je sais quelle limite, quelle barrière se trouve qui fait qu'il empêche de venir vers moi. Est-ce que vous voyez? Quand c'est fait ainsi, vous pouvez parler librement d'essentiel et d'essentiel, il n'y a pas de problème. Mais, si vous parlez d'essentiel comme ça, si vous voulez vivre comme ça, vous pouvez parler d'essentiel et d'essentiel. Et vous voulez même lui donner un message. Un message du genre, vous allez payer. Ah, ah, ah. Mais là, apprêtez-vous pour la guerre spirituelle. Maintenant, ces choses arrivent aussi, souvent dans ce monde. Et puis les gens ne comprennent pas. Écoutez, moi je vais vous dire. Dans ce monde-là, souvent il y a des sorciers qui parlent d'autres sorciers. Il y a des sorciers qui donnent des messages aux sorciers. Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu qui peuvent parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est une sorcière, pour se faire voir, elle peut venir parler des sorciers. J'ai un pasteur, c'est un élève, il dit que lui, il fait la délivrée des sorciers. Alors que lui-même, il travaille avec le pouvoir de la sorcellerie. Là-là, les sorciers ne vont pas parler, même s'ils les insultent. Même s'ils disent que vous, les sorciers, vous êtes tous des maudia. Là, les sorciers ne vont rien lui faire parce qu'ils sont tous dans le même camp. C'est juste un jeu. Même deux sorciers peuvent quitter là-bas et venir se poser devant lui. Il est plus fort que nous, il est plus fort que nous. Alors que c'est la même magie, c'est la même chose. Ils sont tous dans le même camp. Mais ils font ça pour tomber les gens aussi. C'est pourquoi, moi je pose cette question. Qu'est-ce qu'elle a vécu, on pourra parler ici. Qu'est-ce qu'elle a vu dans sa vie? Ou bien, les sorciers, ou pas? Elle dit aux sorciers, vous allez payer. Sans doute, elle peut être quelqu'un. Quelqu'un qui dit qu'elle a séparé de son corps qu'elle aime bien. J'ai une personne qui utilise les forces mystiques, comme la sorcière qui est là-bas, pour pouvoir la séparer de son corps. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut utiliser la sorcierie afin de pouvoir briser le couple? Ou est-ce qu'on peut utiliser la sorcierie pour pouvoir solidifier le couple? Toutes ces choses sont possibles. Elle dit que les gens qui utilisent le pouvoir mystique pour pouvoir voter les gens afin que ces gens-là puissent les aimer. Mais en réalité, ces gens-là ne vous aiment pas. À quoi ça sert? Elle dit clairement que vous pensez que c'est fini. Mais les demandes qui vous ont aidé à le faire vont un jour venir demander leur récompense pour le travail qu'ils ont fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très, 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 très vrai. Oui. 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 Elle a parlé aussi, hein? Elle a parlé aussi de... Elle a dit des choses. Quand un blanc décide de parler de la sorciérie, c'est ce que ça donne. Nous, chez nous, on a vu qu'ici, on est déjà contaminés. On est déjà... Comment on va dire? On est déjà habitués. Mais quand c'est une blanche qui vient parler de la sorciérie, c'est-à-dire bizarre. Ça monte à tel point où la sorciérie est à tel niveau. Elle dit que vous, là, vous êtes pire que le diable. Vous êtes pire que le diable. Tement le nouveau de mes sociétés a augmenté. Vraiment faux. Vraiment faux, les gars! Vraiment faux, les amis! Vraiment faux, les fraises! Hum! C'est la réalité. Et c'est la pure réalité. Vraiment, il faut prier avant de sortir sa maison, c'est bien. Il faut prier avant de s'endormir, c'est très bien. Il ne faut pas mettre sa main dans les choses qui vont amener les démons à voir les dossiers au cerveau. Ne touchez pas à la magie. Il ne faut pas être très curieux. Il y a des gens qui vont lire des livres de magie parce qu'ils cherchent à voir... En fait, par curiosité, quoi! Par curiosité, ces gens-là vont lire jusqu'à lire des livres de magie. Eh, Seigneur! Comment l'homme tire son inspiration? Il y a plein d'artistes, hein! Des artistes de la musique, des artistes que vous connaissez, qui vont user des forces ténébreuses afin de pouvoir avoir... afin de pouvoir faire des performances hors du commun. Ça veut dire quoi? Ces gens l'ont appris qu'en travaillant avec les démons, on peut vraiment être très fort en matière de danse. On peut être vraiment très fort en matière de thème vocale. Donc ces gens-là vont faire des alliances avec les démons afin que ces démons puissent les procéder quand ils chantent ou encore quand ils dansent. ou même si c'est rien à faire des films. Quand ils tournent des films, tel ou tel démons peut venir le procéder. Ça fait qu'il arrive à signer facilement les choses, succès. Il fait vraiment des performances hors du commun. À chaque fois qu'il débarque, ce sont des performances extraordinaires. Et ça tourne tout le monde. Souvent, les gens disent « Ah, mon ami! Est-ce que tu es un alien? » Tu vis de quelle planète? Tu es sûr qu'il n'y a pas de mots derrière toi, un jour dans une émission télévisée qu'on appelle « American Code Talent ? » « Simon, qui connaît Simon ? » « Simon, le patron de là-bas. » Il a vu une personne qui chasse tellement bien. Il m'a posé cette question. Comment ça attirait mon attention ? Il dit « Ma chérie ! Comment tu chantes-là, c'est trop bien ? Dis-moi, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas eu un alien par hasard ? Est-ce qu'il n'était pas une extraterrestre qui est venue nous visiter ? Comme quoi déjà les blancs ont commencé à comprendre qu'il y a la présence d'autres créatures sur la terre. C'est pas de la blague. Les gens ici rentrent en contact avec les démons. Une fille est fâchée parce qu'une autre fille a pris son cas qu'elle aime. Elle a décidé d'entrer dans la pratique occulte pour faire tout pour récupérer le cas mystiquement. Cette fille-là vous dit que ce n'est pas sans conséquence. Vous pouvez croire comme ne pas croire. Elle dit que les démons qui vous ont servis, qui vous a aidés, les mêmes démons vont venir demander leur salaire. Et ce jour-là, ça reste chaud. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites maintenant ? Est-ce que c'est la raison les frères et soeurs ? Dites-moi tout en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous vous en pensez. Et je vous donne vraiment la prochaine vidéo. Aujourd'hui, vraiment, il y a trop de vidéos à faire. Moi-même, je me demande même par où commencer. Mais Dieu est fort. Dieu va nous aider à faire toutes ces vidéos d'aujourd'hui. Que Dieu, vraiment, nous donne la force de pouvoir toujours faire des vidéos de ce type, afin de garder le sens sur le bon chemin. Pardonnez. N'entrez pas dans vos critiques. Ne touchez pas à la magie. Vous pourrez avoir quoi que ce soit dans votre vie. Suivez le chemin difficile. C'est le chemin que Dieu a tracé pour vous. Qui est fait à la sueur de voir front. Travaillez à la sueur de voir front. Quelqu'un ne t'aime pas. Faut pas forcer. On ne force pas la motion. C'est que tu chaises dedans. Tu vas avoir. Ah ! Que, vraiment, Dieu apaise vos coeurs. Écoutez-moi beaucoup. Ça va vraiment vous sauver la vie. Je vous donne rendez-vous au prochain vidéo, comme je le dis. Restez connectés.